bonjour à tout à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur jeu earth of iron 4 en reposant on s'est arrêté la dernière fois dans solid avec la france où nous étions arrêtés en étudiant la situation en espagne où l'espagne républicaine arrivait à tenir face à l'espagne nationaliste chance ou pas on verra bien que quand ça se concrétise fixe et troupe là par exemple débarque là ou qu'il appelle d'autres troupes pour débarquer derrière ça pourrait retourner la situation est bon la situation est plutôt bonne pour espagne républicaine je rappelle où nous en étions nous étions en pleine campagne de recours en pleine campagne d'entraînement de nos troupes de nos armées 233 jours toute façon j'ai pas de technologie importante à faire avant 38 de part celle ci le bon point là où on est là on va regarder un peu où on est l'allemagne focus salvation l'italie va revendiquer à yugoslavie ce qu'à vie alors aussi c'est ça et tenir en compte tenir en compte c'est bon ça de fort à comptier moi en fait avec eux j'aurai pas fait fortification d'asie j'aurai fait ça il ya un développer canadé ou peuvent se développer australie de op et j'aurai développé tous mes aides en fait pour la protection de suez l'armement général ça peut être bien aussi ah ça peut être bien un armement général après faire ça aussi ça peut être faire ça quoi avec eux je veux avec eux je viserai des industries coloniales bon l'espagne nationaliste gagne la guerre donc c'est plus aussi urgent enfin c'est quand même urgent de faire ça pour ne plus avoir le malus de poids politique mais j'aurais j'aurais pas besoin de préparer une armée à renvoyer en fait d'ailleurs on a une pénurie de carburant je parie production en mes chasseurs sont à fond donc le coach aussi que tu vas battre et une pénurie je pense si on regarde en commerce coach ou j'aime plus que c'est un quoi donc stratégie défensive ici après je pourrais me permettre de faire ça 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 je vais faire les trois dernières technologies qui restent ici puis après je vais pouvoir vraiment prioriser sur ce qui reste là et là l'aviation j'ai totalement mis de côté je vais pas lier j'ai d'autres priorités priorité navale avec un porte à vue un porte avion de plus ça qui va rejoindre la flotte et si on voit toujours une production assez soutenu il m'en faut encore 29 pour améliorer totalement mon aviation au niveau des bombardiers je suis un faux j'aimerais voir mes réserves parfait pour être tactique je n'ai bientôt mille ce qui est pas mal nous font encore plus chasseurs m'en font encore davantage j'ai 250 200 quelques nouveaux avions de réserve et 433 de l'ancien modèle en fait alors les alpines continuent à s'entraîner normalement mon armée cette armée on a besoin de s'entraîner donc j'arrête effectif réduit malheureusement je n'y peux rien barny navale ça c'est aucune importance ce qu'il faut c'est barny navale là productivité à 25% bon ça s'annonce à artérie de grande guerre nous arrivons en 38 donc il faut anticiper les choses de 38 là 38 il me faudra ça 38 il y aura ça donc on va tout de suite commencer donc ici arme de soutien donc c'est tout ce qui est mitreuse et mortier donc on voit plus de chance en défense plus de chance de percer défense percer défense percer défense percer ici c'est quoi c'est attaque tout ça c'est la défense tout ça c'est attaque intérêt basique ça serait génial qu'ils étendent l'époque jusqu'à la première guerre mondiale en fait qu'on puisse commencer à faire la première guerre mondiale voilà eux ils s'entraînent là par exemple entraînement allemand ici on commence à avoir une bonne réserve de tanks donc on va commencer nous à entraîner des brigades de tanks à Paris ouais à Paris on va entraîner ça donc à ma capitaine au même port en Champagne même pour qu'on y ait des usines militaires qui me sont disponibles qu'est-ce qu'il me faudra prochainement c'est la question en fait niveau recherche j'en suis où bientôt que bombardier tactique donc je pourrais bientôt me lancer dans la production de bombardier je je pourrais provisoirement mettre ça ici en matériel de soutien pour en avoir encore davantage toujours dans le but de faire un stock assez conséquent bon bon c'est bon alors en 38 il faut que je regarde tout ce qu'il y a en 38 en fait bombardier ici ça va ça sort moins de ça donc là je vais regarder ça détail bon là ils ont tellement de troupes en plus au maximum c'est 34 au maximum c'est 62 ils me demandent combien de troupes républicaines ils ont il y a plus que des troupes on va tirer de ce commandement là et rajouter les troupes alpines au front on peut modifier or ici théories mince s'il voit théorie c'est un militaire pour gagner ça me permettra de gagner chaque jour deux expériences militaires donc d'améliorer plus rapidement mes escouades de soutien en fait d'ajouter ce que j'ai besoin d'ajouter les hôpitaux notamment qui est indispensable pour mon armée à l'imagino je vais retirer 4 tanks 4 divisions de tanks 2, 3, 4 je vais retirer je vais mettre dans une brigade donc dans la brigade là parfait donc eux ils vont se retirer et ils vont se préparer en fait à attaquer l'Espagne ils vont aider c'est ce qui s'est passé avec quand je me mets avec le communisme en fait quand je pars ici tatatatat là on va plus réviser le traité de Versailles soutenir un nouveau c'est l'intervention épicaine etc c'est je focus c'est j'envoie à une division exactement de ces quatre divisions là avec ce général là alors pourquoi reconnaissance parce que je trouve que c'est plus avantageux d'avoir reconnaissance que experts blindés avis personnel après à vous de me dire si vous êtes d'accord ou non mais c'est ce que je pense c'est le préférable de toute façon reconnaissant je trouve que c'est l'un des meilleurs traits de caractère qu'a sur le personnage en début voilà donc ici 36 36 tout ça taux de renfort taux de renfort 5% ça peut être bien je suis bête excavation je produis du caoutchouc dans mon territoire national certes pas beaucoup mais c'est toujours nécessaire ici on va router trois ports 3,4,5,6 6,14 on va router 15 ports sinon tout reste ça sera des usines militaires alors par contre les ports on va les monter plus haut de toute façon on va pas les monter plus bas ça peut surprendre le limousin lui va prendre beaucoup de temps à tout être construit mais pour que mes ports soient déjà commencé à être construits l'ant de schluss après un coup d'état réussit du parti nazi à Vienne les troupes allemandes ont franchi la frontière autrichienne et pris le contrôle du pays aucun combat n'a été signalé et soldatement est accueilli à breuseverte population lors d'un discours prononcé dans une foule immense sur Eldenplatz de Vienne Hitler a annoncé l'ant de schluss de Autriche en ces termes la plus ancienne province orientale du peuple allemand sera comptée de ce jour à l'évolution du Reich donc stratégie défensive on l'a usine militaire coloniale on se lance ici je vais pas envoyer de mon terre je vais pas envoyer de mon terre ah dommage j'ai cru qu'on peut envoyer des mon terre non il faut toujours donc toi tout sert à rien j'aurai bien envie de m'envoyer des mon terre j'espère pas améliorer mon je vais te donner un accès militaire quand même tu vas pas te plaindre l'armée a donc totalement entraîné voilà parfaitement l'armée a moins et là on peut modifier on peut modifier les brigades là ajouter la reconnaissance en priorité là d'un coup on va mater de soutien 10 on voit que armes légères et mater de soutien il y a eu une chute dans mes quantités ou journalières normal il y a eu des demandes en plus c'est ce truc là toujours en entraînement elle va sûrement faire quelques technologies puis après il va demander l'issue d'être rien d'issue d'être de la tchocosovakie si vous faites la petite entente la petite entente si vous refuse si vous laissez l'issue d'être à l'allemagne vous parlez en fait enfin vous êtes en guerre contre eux l'italie n'ayant pas encore rejoint l'axe vous pouvez localiser toutes vos troupes là-haut et je dirais même envoyez vos troupes ici normalement vous serez alliés avec la Lugascavie vous envoyez vos troupes ici vous préparez tous vos alpines ici vous lancez à Sula au sud ici vous essayez de s'habiller le plus de troupes possible vous essayez de passer par là-bas tout cas pas mal la guerre là le fait d'avoir au moins de savoir que c'est espagne républicaine derrière moi je n'aurai pas besoin de me concentrer à mettre des troupes là avoir l'impression il faut que je laisse des troupes au cas où si jamais ils me trahissent je suis sûr qu'ils ne m'attacheront pas Manchukuo a capitulé Xiang Kaixing a annoncé que lâche nation chinoise ne pouvait plus réussir à la pression des puissances forces chinoises omniprésent dans le pays les troupes chinoises a choisi de fuir le pays de s'exiger leur force principal a capitulé la Chine ne contrôle des meilleurs territoires ça reprend une victoire pour la Chine la Chine on voit la Chine la Chine arrive généralement à percer au nord au début on voit ce qu'il se passe c'est qu'ils vont débarquer dans les ports là prendre part derrière la province là ils vont débarquer depuis Taïwan ils vont débarquer carrément ici on voit des troupes motorisées et ils vont récupérer depuis le sud et c'est comme ça qu'ils vont faire en fait avancer par là avancer par là les troupes qui gagnent ici vont se replier pour venir défendre Layla s'il fait qu'honneur on va avec Shangui pour attaquer pour garder Pékin et r'avancer sur la Chine et à capturer mais à force on sait comment ça marche la guerre en historique il fait toujours comme ça il débarque toujours comme ça alors bon ce qui est histoire des provinces occupées vous n'occupez pas alors résistance n'intervient que si vous êtes vraiment en guerre et ça on verra ce qui se passe quand on sera vraiment en guerre contre une nation parce qu'une fois c'est traité de paix signé mais en fait l'occupation n'existe plus dans les provinces que vous avez capturé à cette nation en cas de Japon ça crée assaut gros soucis du Japon c'est qu'ils manquent de ressources eux-mêmes ils ont importé énormément de ressources la Chine ne fournit pas les ressources ici on va regarder les cartes des ressources on regarde ici du chrome etc ici on regarde ils ont déjà ça de base et ici on regarde un petit peu ils ne fournit pas les ressources qu'ils ont besoin c'est à dire le pétrole et le caoutchouc le caoutchouc nous on a énormément ici c'est pour ça qu'une fois qu'ils peuvent récupérer s'ils peuvent récupérer ça et ça ils sont contents s'ils peuvent récupérer voilà s'ils peuvent récupérer le point là vous voyez le caoutchouc dans la province de Singapour en gros ici c'est un nœud important après le pétrole ça sera toujours le gros problème qu'aura qu'aura le japon ce qui parce que le japon c'est très le pétrole qu'on trouve ici et qu'on trouve dans cette région ce que vous pouvez faire avec le japon ce qui peut être intéressant c'est de prendre une énorme flotte et essayer de débarquer là sur la côte ouest ils vont en fait attaquer les américains avant qu'ils aient vraiment le temps de mobiliser toute leur armée donc il faut attaquer plus tôt après vous pouvez essayer de capturer un peu les puits de pétrole ici voilà c'est de justifier la guerre en iran il s'est fait la guerre en irak ce qui fait toujours des puits de pétrole en plus vous voyez 42, 14, 12, 22, 10 c'est toujours des puits de pétrole en plus d'ailleurs ça avait pensé à un truc vous avez oublié de me dire même les bombardiers stratégiques mais les bombardiers stratégiques je vais le lancer en production non ça sera en dernier matériel ici bombardiers stratégiques donc il me faut du caoutchouc baignerie de caoutchouc et une nouvelle directive nationale on va dire on va virer sur les emplacement de recherche quoi que attendez 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 j'ai fait quoi en choix x4 et bonus de recherche pour la technologie moteur action x1 pour nucléaire j'ai jamais parti sur un nucléaire j'ai tout reparti sur l'autre mais j'ai tout reparti là dessus parce que on regarde les artéries dans ce rocette gagnent pas mal de bonus ça vous permet de faire cette recherche là qui vous permettra après la meilleure aviation en avion sonique on va faire les ouragans bombardiers tactique à réaction j'ai bien envie j'ai bien envie de me faire pas annuler si j'aimerais l'annuler en fait je peux pas annuler bon bah je peux pas annuler tant pis j'aurais bien aimé l'annuler pour je sais plus comment annuler je sais que c'est possible de l'annuler mais je sais plus comment bon tant pis j'aurais énormément de recherche dans 4 fois que bonus de recherche de technologie de réaction ça veut dire que j'aurais 4 fois 50% de recherche plus vite pour le domaine là alors les alpines je vais monter à 6 unités donc je ferai encore une division là derrière et j'aurais terminé toutes mes divisions alpines voilà j'évite d'exagérer quand même quand je fournis mes alpines donc là j'aurais 16 plus 18 c'est pas déjà pas mal de divisions mes divisions de brigade de blindés ça demande pas beaucoup de personnel vous avez que 200 de personnel ce qui est totalement raisonnable enfin 2000 par rapport aux 12500 je peux produire plus longtemps des tanks ici au pire je vais diviser par 10 j'ai un problème de caoutchouc ça je m'en doutais et de pétrole tiens donc les deux à la fois voilà construction donc mes ouh je crois que je n'ai construit un port en plus et bien production ah ici alors ici pour toujours que j'en ai ici donc par contre là c'est bien j'en produis un peu j'ai déjà mes premiers ports qui sont terminés nous sommes toujours en 38 et mes recherches terminent donc maintenant infanterie de montagne ce sera un an en avance je vais toujours avoir pour infanterie de montagne je pourrais faire excavation mais je vais quand même faire une doctrine planification max plus 60 ça coûte quand même énormément de temps ça va me mettre quelqu'un en moins pendant un an et quelques non exclamation je vais me permettre d'avoir un centre de recherche un an en moins en 39 il y a énormément de technologies qui arrivent et j'aimerais être à jour d'ailleurs on en est au production on a plus de 1000 bombardier tactique ce qui est pas mal chasseur on a bientôt 1000 ms 406 qui est génial aussi chasseurs embarqués j'ai que du stock d'anciens chasseurs les nouveaux serveurs remplacement donc ça c'est du stock qui me servira plus à rien bombardier navale le stock me sert plus à rien enfin bombardier navale là s'embarquer s'embarquer ne sont utiles les autres non bombardier tactique j'ai un bon petit stock stock là qui fait plaisir 38 alors regarde ce qu'on va faire en 38 38 je pourrais chercher le nouveau classe que j'offre qui me permettra de gagner une superficie pendant vogue plus importante pourquoi pas en aviation bon chasseurs lourds alors je sais pas si c'est mieux d'avoir un chasseur les joues chasseurs lourds on va regarder main d'oeuvre bon bah c'est pas la même alors chasseurs lourds est bien mieux c'est vrai ah c'est l'agilité voilà voilà le problème c'est qu'on va perdre les chasseurs lourds vous en perdrez beaucoup plus que les chasseurs standard donc faites attention à ça là par contre on va faire doctrine destructions stratégiques si on soutient au sol détection des chasseurs que l'eau on 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 d'accord donc ça c'est un mix à bombardement de bombarder ses usines de nuit comme de jeu ces usines de nuit comme plus dangereux de jour apporter un coup sérieux à ma chaîne de guerre ennemis son aval agilité ce point aérien appuie aérien repartir parce que les bombardés tactiques vont avoir un gros rôle ça sera pour m'épauler au sol notamment et après l'allemagne il faut savoir qu'avec l'aéroport que j'ai ici en Lorraine et l'autre en Champagne qui peut déjà accueillir un bon nombre d'unités l'allemagne de l'ouest je peux déjà au niveau de l'aviation c'est largement bon après nord-ouest de l'allemagne normalement je ne serai pas pour viser mes chasseurs un peu y aller par contre après c'est sûr que l'allemagne de l'est les bombardiers iront sans escort mais c'est pas grave et si on constate que mes troupes les troupes ne sont plus prêtes les troupes ne sont plus prêtes aussi entraînées ah je sais pourquoi nouveaux corps des des nouvelles troupes sont arrivées en plus dedans qui n'étaient pas entraînées voilà c'est pour ça donc c'est vraiment négligeable mais bon c'est parce que j'ai modifié ils vont déjà bientôt avoir fini déjà sur expérimenter ici ici on peut déjà cesser là on va bientôt pouvoir cesser voilà parce que j'ai arrêté une petite brigade donc l'expédition de la brigade étant normale étant entraînée et non pas étant normale ça m'a mis un magus voilà pourquoi bon l'aviation continue pour l'international on est bientôt les avions en réaction dommage que j'ai pas pu l'annuler ben c'est pas grave ça c'est la guerre s'éternise contre l'allemagne c'est que j'en doute quand même parce que j'ai pas facilement un calculateur en plus donc décretage en priorité il y a mes troupes après je vais peut-être me calmer au niveau recrutement parce que effort de réaction ici nouveau emplacement de recherche je pense 70 jours comme ça j'en aurai 3 ça sera très utile quand on arrivera en 39 parce que vous regardez 1, 2, déjà recherché 3, 4, 5 6 7 7, 8, 9, 10, 11 on peut modifier notre gouvernement mobilisation alors là voilà c'est un cycle très important tension mondiale de 16 elle diminue encore donc tension mondiale de 16 usines de fabrication de biens usines militaires voilà donc moins d'usines de fabrication de biens on va regarder ici on a 44 usines de fabrication de biens ça sera quelques usines en plus mais ça sera toujours ça de prix je construis plus vite mes usines militaires allez mobilisation partielle voilà ici maintenant on regarde on regarde ici plus que 36 donc j'ai gagné 8 usines ce qui est non négligeable ce qui est vraiment non négligeable et ce qui va me permettre encore de renforcer mon industrie derrière ici je vais peut-être mettre des usines civils en plus quoique vous voyez ici 3006 l'usine civile coûte le double des usines militaires donc c'est toujours compliqué de d'en faire beaucoup alors productivité hormon légère je suis ultra bon ressources bah ça ça à tous les coups c'est un avion de plus un bombardier de plus l'usine de production et la production construction regarde plus 30% de construction plus encore faut jamais oublier le 10% de construction de bâtiments militaires que j'ai mis grâce à un de mes ministres ah c'est ça je vais faire ça c'est un petit peu vous me remerciez ça sera très utile alors je vais vous remontrer mon ministre là c'est la construction c'est une militaire plus 10 chantier navale plus 10 donc plus 40% de construction pour ces bâtiments là là on a déjà deux plus de chantier navale je sais pas en fait si je peux soutenir la production d'autant de lignes de blindés il faut que je fasse attention quand même au moins que je fasse attention à ça enfin bon la vidéo va mettre on va s'arrêter à pour cette vidéo donc on est en 38 la guerre espagnol a bien continué pour notre chance l'Espagne républicaine va gagner bon quant à nous on va se préparer vraiment pour la guerre on va modifier ces brigades pour router le génie maintenant donc l'intégralité de mes brigades donc là on va regarder ça va me demander plus d'hommes encore un impact total sur toutes mes brigades mais elles sont pas encore voilà toutes mes brigades toutes mes brigades vont pouvoir encore être entraînées mais bon ça sera pour la prochaine vidéo je vais me voir cet entraînement tout de suite donc je vous dis à une prochaine fois ça porte bien et à ciao tout le monde en commençant à regarder cette vidéo en ma compagnie il faut